N'hésitez pas à demander des tutoriels s'il y a des choses qui vous intéressent N'hésitez pas à lâcher les commentaires sur la chaîne YouTube s'il y a eu des problèmes dans les tutoriels Ou si vous voulez d'autres tutoriels, vous lâchez les commentaires sur le tutoriel en cours sur la chaîne YouTube Vous pouvez aussi rejoindre Etermix sur Facebook et sur Twitter Ou sous d'autres plateformes, ou aller visiter le site tuto.netermix.com Qui reprend tous les tutos, plus d'autres tutos qui ne sont pas forcément sur YouTube Donc voilà, j'espère que vous allez vous plaire dans ce nouveau tutoriel Bonjour et bienvenue sur Etermix Tutorial Aujourd'hui nous allons voir comment faire des copies de fichiers Moi j'ai déjà édité un petit fichier à l'intérieur qui s'appelle fichier Etermix Donc si je fais un cp fichier Etermix fichier Etermix 2 On fait un entrée plus un ls, on voit bien que nous avons effectué une copie de fichier Après, on aurait pu, exemple, si on fait un cp fichier Etermix Etermix, on va mettre en var slash fichier Etermix 2 Je fais un entrée, on fait un ls, notre fichier est toujours là Donc si on fait un cd slash var, on fait un ls On voit bien notre fichier Etermix 2 qui a été copié Donc vous voyez, très simplement et très facilement Nous avons déplacé notre fichier à l'intérieur Maintenant, vous allez me dire, c'est un peu lourd, notre fichier est là Donc on fait un fichier, un RM Etermix 2 Si je fais un ls, mon Etermix est bien revenu Si je fais un cd, je reviens en base origine Donc on peut voir qu'il est toujours ici Donc ici, le but, ça serait de faire un RM fichier Etermix 2 Donc si je fais un ls, on voit bien qu'il n'est plus là Donc on vient de voir pour tout ce qui était la copie Après, il faut savoir que dans CP, il existe plusieurs commandes Donc CPB, CP, CPP, CPR Donc vous allez me dire, bon, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Donc imaginons CPR, ça permet, CP-R permet de faire une commande récursive Donc d'un répertoire et d'un sous-répertoire Après, bon, il suffit de connaître juste les lettres H Moins R, Moins P, Moins S, Moins B, Moins I, et ainsi de suite Donc une fois qu'on les connaît, Moins A Il y en a plusieurs Donc après, on peut faire vraiment plein de choses Moi, je ne vais pas vous faire voir tous les exemples par rapport à tout ça Mais bon, je pense qu'avec déjà ça, vous êtes parés On a vu la commande RM qui était dedans Donc bien sûr, il y a toujours RM-F, RM-R, et ainsi de suite Chaque lettrage, comme Moins R, Moins A ou autre Permet de faire quelque chose Donc on a vu comment faire tout ça Maintenant, si je fais un LS, on voit bien qu'on est ici Si je fais un CADIR, je vais l'appeler dossier NetARMix Donc on fait un LS, on voit bien qu'il est en bleu Donc nous avons créé un dossier Donc si je fais un CD dossier NetARMix Donc on est bien à l'intérieur de notre dossier Bien sûr, votre dossier, vous l'appelez comme vous en avez envie Donc vous n'êtes pas obligé de l'appeler dossier NetARMix Ah oui, alors c'est pour effacer un dossier Voilà, je viens de me rater encore A chaque fois, je me fais avoir On fait un RM-R dossier Donc NetARMix RM-R est passé Donc on regarde, nous n'avons plus de dossier Si j'avais écrit mon dossier, je ne sais pas moi Téléphone Hop NetARMix Ah non, je me suis raté Donc c'est MKDIR Téléphone NetARMix Donc là, on voit bien que notre dossier téléphone étant créé Si je fais un RM-R Ça nous permet d'enlever Téléphone NetARMix Donc on fait un LS On voit bien que Téléphone NetARMix n'est plus ici Si on avait voulu faire ça sur un fichier Donc exemple, fichier NetARMix Donc si je fais un RM-Fichier NetARMix Ou même pas, on va faire autrement Je vais le garder en mode test Si je fais un CP-Fichier NetARMix Fichier NetARMix Hop, 2 Comme ça, ça va vous apprendre On voit bien qu'on a nos deux fichiers Si je fais un RM-Fichier NetARMix 2 On fait un LS On voit bien que NetARMix 2 est parti Si je fais le RM-Fichier NetARMix On voit bien qu'il est parti Très simplement, très facilement Vous avez vu qu'on a pu supprimer des dossiers simplement Donc voilà Après, vous pouvez faire d'autres RM Avec "-F", "-D", et ainsi de suite Il y a plusieurs styles de RM Donc on pourrait faire On va passer vite fait en Nano Pour répéter, les éditeurs sont Nano, VI, ECMAC, et ainsi de suite Donc on va prendre Nano On fait Nano Exemple, on met LOL, NetARMix On fait CTRL, X, oui, et entrer Donc la touche O est entrer Pour pouvoir enregistrer Donc si je fais la touche O Nom du fichier à écrire Il n'a pas pris Donc alors, ah oui, il faut que j'écrive le nom du fichier Donc là, si je fais oui Je l'écris LOL, NetARMix Je fais entrer, on fait un LS On voit bien notre LOL, NetARMix Donc vous avez vu Sans définir de fichier On peut directement faire du Nano Pour avoir notre fichier Si on voit Exemple, on fait Nano LOL, NetARMix, 2 Là, notre fichier a déjà son nom Donc c'est LOL, NetARMix, 2 Donc si je fais CTRL, X, à l'intérieur Je fais oui Donc là, notre nom On voit bien que le nom Il est bien ici Donc on a juste à faire entrer Si je fais un LS On est sur LOL, NetARMix, normal LOL, NetARMix, 2 Donc imaginons Vous voulez déplacer votre fichier On fait un MV Donc LOL Non C'est un espace LOL, NetARMix Hop, viens là toi Si je fais un slash var Alors non, je me suis raté C'est pas ça Non oui, alors moi je viens de confondre Donc la commande MV Avec le renommé Je voulais vous faire un renommé Parce qu'MV a deux possibilités Donc c'est soit renommé un fichier Donc si je l'écris en LOL, NetARMix Je vais créer un super NetARMix Donc voilà Si je fais un LS On voit bien que mon LOL, NetARMix C'est renommé Donc si on prend un MV On met un LOL, NetARMix Donc on fait J'aime NetARMix On voit bien qu'il va se renommer Alors non, je me suis raté encore Ah oui, je sais pourquoi Parce que je n'ai pas mis le 2 Donc là, le NetARMix Donc là, le NetARMix 2 Je vais l'appeler en Lash Lash ton com Donc Lash ton com LS On voit bien Lash ton com Donc simplement, facilement Donc bien sûr On peut faire ça sur des répertoires Si je refais un MKDIR Pour créer un répertoire On va dire Facebook Donc on fait un LS On voit bien notre répertoire Facebook Si je fais un MV Donc Facebook Que je vais appeler Exemple, je préfère moi Twitter Donc on fait ça Et on revient On a bien Facebook Qui s'est transformé en Twitter Après On peut déplacer bien sûr Nos fichiers Donc si je fais Donc un MV C'est Twitter Voilà Donc je le mets en Slash Home Hop Viens ici un petit Slash On voit bien que là Il est parti Et qu'il va se retrouver Dans Home Si je fais un LS On voit bien mon Twitter Qui est ici Bon Je suis un peu en train de pourrir Mon Mon Ubuntu Mais bon Comme c'est une version de test On peut s'amuser à faire n'importe quoi Donc vous Vous n'êtes pas obligé De faire tout ça bien sûr Donc Non C'est un RM Donc vous voyez Je me suis encore fait avoir Sur la chose C'est une habitude Quand on l'a On la garde Si je fais un LS Voilà Vous voyez qu'un RM Mon Air Twitter On n'a plus notre dossier Si je fais un CD Que je fais un LS On peut très bien Remove Super Netarmix Lâche ton com Voilà quoi Très simplement Très facilement Donc on fait un RM On tape Super Netarmix Hop On fait un LS On voit bien Qu'il n'est plus là Donc il nous reste Lâche ton com Donc voilà Quoi vous dire du plus Je vais vous expliquer Comment utiliser RM Comment utiliser MKDIR Comment utiliser MV Et ainsi de suite Vous avez aussi la possibilité Donc de retrouver Toutes ces fameuses commandes Grâce à la touche A vos petites flèches Donc en appuyant en haut Ou en bas Vous pouvez très bien Déplacer vos commandes Donc on voit Qu'on a vu la commande CP On a vu RM On a vu MKDIR Et voilà Donc N'hésitez pas à demander Donc des tutoriels S'il y a des choses Qui vous intéressent N'hésitez pas à lâcher Les commentaires Donc sur la chaîne YouTube S'il y a eu des problèmes Dans les tutoriels Ou si vous voulez D'autres tutoriels Vous lâchez les commentaires Sur le tutoriel en cours Sur la chaîne YouTube Vous pouvez aussi Rejoindre Netarmix Donc sur Facebook Et sur Twitter Ou sous d'autres plateformes Ou allez visiter le site Tuto.netarmix.com Qui reprend Donc tous les tutos Plus d'autres tutos Qui ne sont pas forcément Sur YouTube